Sur le pouvoir d'achat, les gens ont raison, et moi, non seulement je l'entends, je le respecte, mais je n'aurais pas un discours consistant à dire « souffrez en silence, ça va s'améliorer ». Non, ça fait longtemps que les gens l'entendent, ça. Par contre, je veux qu'on comprenne ensemble et qu'on améliore les choses. Quand je regarde les chiffres macroéconomiques, il n'y a pas de dégradation du pouvoir d'achat. Et quand on regarde les chiffres, ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas augmenté d'autant. Donc, simplement, les gens sont beaucoup plus sensibles à certaines données. Et je pense qu'il y a, chez une partie de notre population, quelque chose qu'il faut entendre, qui n'est pas simplement du pouvoir d'achat qu'il faut respecter. C'est qu'elle se dit « on me demande trop de m'adapter » et elle ne voit pas où on l'emmène. Elle se dit « au fond, c'est mon mode de vie qu'on n'aime pas, on me demande de m'adapter à un monde que je ne comprends pas et c'est insupportable ». Et ça, il faut l'entendre et le respecter. Donc moi, je l'entends et je le respecte. Il faut progressivement évoluer tous ensemble, pas parce qu'il y aurait une espèce de Dieu caché qui dirait qu'il faut évoluer parce qu'on a dit qu'il fallait évoluer. Non, mais pour être maître de notre destin. L'essence a augmenté. Je le sais bien, l'essence, le gazole. Je suis obligé de dire un peu la vérité des choses. 70 à 80 % de cette augmentation, ce n'est pas le gouvernement. Bon, c'est les cours mondiaux. C'est ça la réalité. Donc quand les gens râlent, maintenant c'est le gouvernement, ce n'est pas vrai. Et donc c'est pour ça que vous me voyez me battre pour dire « il faut essayer de tenir avec l'Iran qu'ils ne sortent pas de l'accord nucléaire mais qu'on ne casse pas tout », pour essayer de me battre pour la stabilité dans le Proche et Moyen-Orient. Quand vous voyez le président de la République qui se déploie diplomatiquement parfois, ça peut paraître à nos concitoyens très loin. Il dit « qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Il ne s'occupe pas de nous au quotidien ». Non, ça évite justement, ça essaie de limiter la casse sur ces sujets-là. Tout est lié.